Neuf citations. Thème, honnêteté. 1. J'ai vu des gens mal agir avec beaucoup de morale et je constate tous les jours que l'honnêteté n'a pas besoin de règles. 1. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus met en lumière le contraste entre l'apparence de moralité et la véritable honnêteté. L'auteur souligne que certaines personnes peuvent se comporter de manière moralement correcte en suivant des règles strictes, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont honnêtes dans leurs actions. Camus suggère que l'honnêteté authentique ne dépend pas de règles externes imposées, mais plutôt de la sincérité et de l'intégrité intrinsèques d'une personne. Il critique ainsi ceux qui se contentent d'agir de manière conforme aux normes sociales sans réellement être guidés par un sens profond de la moralité et de la vérité. En résumé, cette citation souligne que l'honnêteté véritable ne se limite pas à suivre des règles extérieures, mais découle d'une intégrité personnelle et d'une conscience morale authentique. 2. L'honnêteté est la plus grande de toutes les malices, parce que c'est la seule que les malins ne prévoient pas. Alexandre Dumas fils. Cette citation d'Alexandre Dumas fils signifie que l'honnêteté est une qualité rare et puissante car elle peut être perçue comme une ruse par ceux qui sont malhonnêtes et manipulateurs. En étant honnête, on peut surprendre les personnes mal intentionnées qui ne s'attendent pas à ce niveau de transparence et de sincérité. En d'autres termes, l'honnêteté peut être une arme redoutable contre la malice et la tromperie car elle agit de manière inattendue sur ceux qui cherchent à manipuler les autres. 3. L'honnêteté, quand elle est vendue et achetée, devient déshonnête. Alphonse de Lamartine Cette citation d'Alphonse de Lamartine signifie que lorsque l'honnêteté est utilisée à des fins personnelles ou financières, elle perd sa valeur morale. En d'autres termes, si une personne utilise l'honnêteté comme un moyen de profit ou de manipulation, elle trahit l'essence même de l'honnêteté. Lamartine met en garde contre le fait de pervertir des valeurs morales telles que l'honnêteté en les transformant en simples outils pour obtenir un avantage personnel, ce qui finit par les corrompre et les rendre dénuées de sens. 4. L'honnêteté est un sport pour les classes moyennes Edouard Dériot Lorsqu'Edouard Dériot dit que « l'honnêteté est un sport pour les classes moyennes », il fait référence au fait que rester honnête et intègre peut parfois être difficile pour les personnes de classe moyenne. En effet, les classes moyennes peuvent parfois être confrontées à des pressions économiques et sociales qui les poussent à faire des compromis sur leur intégrité pour réussir ou simplement survivre. Ainsi, Dériot souligne que pour ces personnes, rester honnête et fidèle à leurs principes peut être un défi constant, presque comme un sport qui demande un effort constant et une endurance face aux tentations et aux difficultés de la vie quotidienne. 5. Il n'existe qu'une seule façon de savoir si un homme est honnête. Lui demander. S'il répond oui, c'est qu'il ne l'est pas. Groucho-Marx Cette citation de Groucho-Marx met en lumière l'idée que la véritable honnêteté se révèle par les actes plutôt que par les paroles. En affirmant qu'il n'existe qu'une seule façon de savoir si quelqu'un est honnête, Groucho-Marx suggère que la sincérité d'une personne se prouve par ses actions et non par ses simples déclarations. Selon lui, si quelqu'un répond « oui » à la question de savoir s'il est honnête, cela peut être interprété comme une tentative de dissimulation de la vérité. Ainsi, cette citation souligne l'importance de l'intégrité et de la cohérence entre les paroles et les actes pour déterminer la véritable honnêteté d'une personne. Être honnête ne vous apportera pas beaucoup d'amis mais ça vous apportera les bons. John Lennon Cette citation de John Lennon signifie que le fait d'être honnête peut parfois vous amener à perdre des amis, car tout le monde n'apprécie pas la vérité. Cependant, cela vous garantira des relations authentiques et sincères avec les bonnes personnes qui apprécient votre intégrité. En d'autres termes, il vaut mieux avoir quelques amis de qualité qui vous acceptent tels que vous êtes, plutôt que de nombreux amis qui ne vous soutiennent pas réellement. 7. Faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses Michel Audiard Cette citation de Michel Audiard signifie que, dans des professions risquées ou aventureuses, le plus grand danger est de faire confiance aux personnes honnêtes. En effet, dans des milieux où la loyauté et l'honnêteté ne sont pas toujours la norme, accorder sa confiance à des personnes qui semblent honnêtes peut être risquée car elles peuvent se révéler être les moins fiables. Cela souligne l'idée que la prudence et la méfiance peuvent être nécessaires, même dans des environnements où l'on s'attendrait à rencontrer des personnes dignes de confiance. 8. Rester honnête, même bafouée, c'est vivre au plus profond de soi la liberté. René Char Cette citation de René Char exprime l'idée que rester honnête, même lorsque cela est difficile ou que l'on est injustement traité, permet de préserver sa liberté intérieure. En restant fidèle à ses valeurs et à sa conscience, même si cela peut être mal interprété ou maltraité par les autres, on conserve une forme d'indépendance et d'intégrité personnelle qui est essentielle pour vivre pleinement et authentiquement. Cela signifie que la vraie liberté se trouve à l'intérieur de soi, dans la capacité à rester fidèle à ses convictions malgré les pressions extérieures. 9. Soyez simple et vivez simplement. Soyez honnête, combattez l'envie d'être bien vu des autres. Eti Il-Soum Cette citation d'Eti Il-Soum invite à adopter un mode de vie simple et authentique. Elle nous encourage à être nous-mêmes sans chercher à impressionner les autres ou à être approuvés par eux. En prenant la simplicité et l'honnêteté, elle suggère que le véritable bonheur réside dans la sincérité et l'authenticité de nos actions, plutôt que dans la recherche de l'approbation extérieure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.